Vénérable Népaula Gunaratana Le chemin octuple Chapitre 4 L'action juste Première partie Certaines personnes souhaitent suivre simplement une liste de règles pour être sûres d'agir de manière moralement correcte. D'autres ont besoin de règles pour se sentir sûrs d'atteindre leur but spirituel, qu'il s'agisse du ciel ou de l'éveil. Le Bouddha a suggéré un code de conduite qui nous évite d'accroître notre souffrance. Mais un comportement véritablement éthique va bien au-delà de toute liste de règles. Il s'agit plutôt d'un ensemble de principes imbriqués concernant la façon dont nos actions sont cause de souffrance pour soi-même et pour les autres, et comment les choix moraux de chaque personne affectent le tout. La morale bouddhique commence par cinq préceptes de moralité que tout le monde est fortement invité à respecter si l'on veut progresser spirituellement. Il s'agit de s'abstenir de tuer, de s'abstenir de voler, de s'abstenir de parler de manière mensongère, de s'abstenir de conduites sexuelles incorrectes et de s'abstenir d'un usage abusif de l'alcool ou d'autres substances qui troublent la conscience. On attend des disciples du Bouddha qu'ils fassent le vœu de respecter ses règles, appelés les cinq préceptes. Pourtant, ces principes de moralité n'ont pas été créés par le Bouddha. Ils sont éternels, fondamentaux et universels. Dans le chemin octuple, quatre des cinq préceptes sont traités directement. La parole juste inclut l'abstention des paroles mensongères. La définition de l'action juste est de s'abstenir de tuer, de voler et de conduites sexuelles incorrectes. Le dernier des cinq préceptes, s'abstenir des substances enivrantes, est sous-entendu dans l'action juste, car une personne ivre ne peut se préserver de paroles et actions erronées. Au stade initial du développement spirituel, nous avons besoin de ces cinq préceptes, tout comme un enfant a besoin de parents pour imposer des règles telles que « ne touche pas à un poil brûlant ». Lorsque les enfants grandissent, ils se rendent compte que les règles de leurs parents avaient pour but d'éviter qu'ils se fassent du mal. De même, lorsque nous avons parfait notre compréhension de la conduite morale, l'action juste devient automatique. Vouloir transgresser les cinq préceptes devient impossible, et nous n'avons plus besoin de nous y référer pour nous maintenir sur le chemin. L'éthique dans l'action Traditionnellement, nous disons que l'action juste consiste à s'abstenir de tuer, de voler et de l'inconduite sexuelle. Bien que les mêmes mots soient utilisés dans les cinq préceptes et dans la définition de l'action juste, le sens est un peu différent. Dans l'optique des préceptes, il est très simple et direct. Simplement, ne faites pas ces trois choses. Tuer, voler et l'inconduite sexuelle sont trois des pires actions que vous puissiez effectuer et si vous les commettez, vous ne trouverez pas la paix. Par conséquent, nous prenons une forte, une puissante résolution et nous nous y tenons strictement. Cependant, lorsque le Bouddha a défini l'action juste comme s'abstenir de tuer, de voler et de l'inconduite sexuelle, il ne faisait que donner des exemples des outrages les plus flagrants que l'on puisse infliger aux autres. Par suite, ces abstentions devraient être comprises non de manière limitée, au sens du respect des règles, mais aussi comme de grandes lignes pour une conduite éthique supérieure. Ainsi, dans l'un de ces enseignements où il pressait chacun d'agir avec compassion envers tous les êtres vivants, fait-il le commentaire suivant. Tous les êtres vivants ont peur du bâton, de la violence. Tous les êtres vivants ont peur de la mort. Vous comparant vous-même aux autres, ne faites aucun mal, ni n'entraînez un autre à en faire. Il a expliqué que toute action physique faisant du tort à une autre personne endommageait des biens, les incendiait, menaçait d'une arme, est mauvaise, même si personne n'est tué. Une fois, j'ai entendu parler d'un jeune homme qui détestait ses compagnons de chambre à l'université. Pour se venger, il les harcelait en habillant secrètement leurs affaires personnelles. Par exemple, il trempait leurs serviettes dans les toilettes. Il endommageait leurs ordinateurs. Les tracasseries mesquines, les farces qui blessent sont également de mauvaises actions. Il existe aussi un niveau plus élevé de l'action éthique. Par exemple, s'abstenir de tuer atteint son sens le plus élevé lorsque nous développons une attitude complètement non violente et souhaitons continuellement le bien de tous les autres êtres vivants. Nous pratiquons l'action juste non parce que nous voulons éviter d'enfreindre les règles du Bouddha ou par peur d'être punis. Nous évitons les comportements cruels et blessants parce que nous nous rendons compte de leurs conséquences, qu'ils nous conduisent nous-mêmes et tous ceux qui nous entourent à une profonde souffrance, maintenant et à l'avenir. Nous pratiquons l'action juste parce que nous voulons que notre vie soit utile et harmonieuse, ni destructrice, ni conflictuelle, et car nous voulons avoir un esprit calme et heureux, non troublé par le regret ou les remords. Quand il s'agit d'observer des principes de morale, notre esprit nous joue de nombreux tours. Certaines personnes se disent que les règles morales ne concernent pas les jeunes. « Je peux prendre du bon temps maintenant, disent-elles, et faire tout ce que je veux. Quand je serai plus vieux, je ferai le ménage dans mes actions. » Malheureusement, observer des principes moraux en fin de vie est comparable à gagner à la loterie sur son lit de mort. Si vous attendez trop longtemps, vous ne pourrez pas profiter des bienfaits apportés par une vie morale, libération des dépendances, relations saines, conscience claire et un esprit sans trouble. Il est préférable de profiter des effets salutaires de la moralité pendant que vous êtes jeune, en bonne santé et fort. Quand vous serez vieux, vous n'aurez pas besoin de principes moraux pour empêcher de mauvaises conduites. Une autre ruse consiste à nous dire « En quoi des principes moraux sont-ils bons pour moi ? Ma vie est bonne telle qu'elle est ? » Si telle est votre réaction, vous feriez bien de regarder votre raisonnement de plus près. Si votre vie est si belle, pourquoi mentez-vous ? Volez-vous ? Buvez-vous ou tuez-vous ? Enfreindre les règles morales devient vite une habitude dont il est difficile de se défaire. De plus, ces comportements ont inévitablement des conséquences négatives. Il n'y a pas moyen d'échapper à la loi de cause à effet. Dérogez aux principes moraux et vous risquez de perdre votre santé, vos biens, l'affection de ceux que vous aimez et bien d'autres choses qui ont de la valeur pour vous. En plus, vous aurez à faire face aux soucis, à la culpabilité et même à davantage d'insatisfaction. Souvenez-vous, nous observons des principes de moralité pour nous rendre heureux, non pour être malheureux. Même de petites actions immorales, apparemment insignifiantes, ont un certain effet. J'ai entendu parler d'un homme qui avait manqué une participation dans une affaire de plusieurs millions de dollars, simplement en tuant un insecte. C'était un homme d'affaires plein de bon sens, de talent, qui avait organisé une réunion avec un partenaire potentiel pour discuter d'une association. Alors qu'il discutait, un insecte vint se poser sur le bord du verre de bière de ce businessman. Avec un petit bâtonnet, il le fit tomber dans la bière. Quand l'insecte s'évertua à remonter le long du verre pour en sortir, l'homme le fit tomber de nouveau. Tout en discutant une affaire valant des millions de dollars, il s'amusait avec l'insecte, le repoussant dans la bière jusqu'à ce qu'il se noie. L'associé potentiel m'a dit ultérieurement qu'après avoir vu ce jeu, il avait pensé « Cet homme est des plus cruels. Peut-être ferait-il quelque vilainie simplement pour gagner de l'argent. Je ne veux pas faire des affaires avec lui. » Et il renonça à l'association. « Il se peut que vous vous demandiez pourquoi les principes de l'action juste sont exprimés en termes négatifs, ne pas tuer, ne pas voler, etc. » La raison en est très simple. Nous ne pouvons pas trouver la joie qui naît de la bonne conduite tant que nous n'avons pas abandonné la mauvaise. Nous avons tendance à agir avec un esprit plein d'attachement, qui nous mène à toutes sortes de perversions. D'abord, nous devons nous opposer à cette tendance naturelle. Ensuite, nous pourrons nous rendre compte à quel point nous nous sentons à l'aise, détendus, libres et paisibles quand nous agissons selon l'éthique. Il est impossible de cuisiner un délicieux repas dans un poêlon sale, ou de faire pousser un magnifique jardin dans une terre étouffée par les mauvaises herbes. En nous abstenant du négatif, nous créons les conditions nécessaires pour que le positif s'épanouisse. Par exemple, en nous abstenant de tuer et de faire d'autres actes d'hostilité, nous créons l'atmosphère favorable à l'apparition de l'amitié-bienveillance et de la compassion dans nos rapports avec les autres. De même, nous abstenir de voler, c'est-à-dire prendre ce qui n'est pas donné, qu'il s'agisse des biens de quelqu'un ou du crédit lié au travail ou aux idées d'autrui, et bien ceci donne naissance à son opposé, la générosité. L'action morale fait passer notre focalisation sur l'intérêt personnel à l'intérêt envers ce qui est profitable à la fois pour nous et pour les autres. Lorsque nous sommes obsédés par nos propres désirs, nous sommes essentiellement motivés par la haine, l'avidité, la jalousie, les pulsions sexuelles et autres préoccupations égoïstes. Nous n'avons alors ni maîtrise de nous-mêmes, ni sagesse pour agir de manière juste. Mais lorsque nous nous abstenons de ce qui est nocif, notre brouillard mental s'éclaircit un peu, et nous commençons à voir que l'amitié-bienveillance, la compassion et la générosité nous apportent un bonheur vrai. Cette clarté d'esprit nous aide à faire des choix éthiques et à progresser sur le chemin du Bouddha. L'envie de nuire ou de blesser d'autres êtres vivants prend généralement sa source dans la haine ou la peur. Lorsque nous tuons délibérément des êtres vivants, même de petites créatures telles que des insectes, nous diminuons notre respect pour toute vie et par suite pour nous-mêmes. L'attention nous aide à reconnaître nos propres aversions et à en assumer la responsabilité. Par l'examen de nos états mentaux, nous nous rendons compte que haine et peur induisent un cycle de cruauté et de violence, des actions qui font du mal aux autres et qui détruisent notre propre paix mentale. S'abstenir de tuer rend l'esprit paisible et le libère de la haine. Cette clarté nous aide à réfréner les actions destructrices et à embrasser celles qui ont pour motif la générosité et la compassion. Une de mes étudiantes m'a confié qu'elle avait été sujette à la peur et qu'elle éprouvait de la répulsion envers de petites créatures, comme les souris, les puces et les tiques. En raison de cette émotion, elle voulait les tuer. Sa pratique de l'attention, l'aidant à s'adoucir, elle prit la résolution de s'en abstenir. Il en résulta une diminution de ses sentiments de peur et de répugnance. Récemment, elle a même réussi à ramasser un grand cafard à main nue et à le mettre en sécurité, hors de la maison. Lorsque nous nous abstenons de tuer, notre respect pour la vie grandit et nous commençons à agir avec compassion envers tous les êtres vivants. Cette même étudiante m'a dit avoir rendu visite à un ami qui vivait dans un centre de méditation. En arrivant, elle remarqua un piège à insectes suspendu au porche d'entrée de la maison où habitait le personnel du centre. Des douzaines de guêpes, attirées par l'odeur sucrée du jus de pomme, étaient prises au piège. Une fois entrées par sa petite ouverture, elles ne pouvaient plus ressortir. Quand elles étaient épuisées à voler dans le petit espace, elles tombaient dans le jus de pomme au fond du piège et se noyaient lentement. L'étudiante en visite interrogea son ami à ce sujet. Il reconnut qu'un tel piège dans un centre de méditation était une chose honteuse, mais que la hiérarchie l'avait installée à cet endroit et qu'il ne pouvait rien y faire. Bien qu'elle essaya d'ignorer le bourdonnement qui en provenait, la visiteuse ne pouvait chasser la souffrance des guêpes de son esprit. Elle eut rapidement le sentiment de devoir faire quelque chose pour donner à quelques-unes une chance de s'échapper. Elle prit un couteau, perça un petit trou au sommet du piège et y inséra le couteau pour que le piège reste ouvert. Quelques guêpes se hissèrent le long de la lame et parvinrent à s'échapper. Ensuite, elle ouvrit le trou un peu plus et quelques autres guêpes s'échappèrent. Finalement, elle se rendit compte qu'elle ne pouvait même pas supporter d'en laisser une seule mourir dans le piège. Bien que son intervention la rendit mal à l'aise, elle transporta le piège dans le champ voisin et le coupa complètement en deux, libérant toutes les guêpes encore en vie. En agissant, elle émit le souhait « Puissais-je être libéré de mes attitudes et comportements négatifs, de même que ces insectes sont libérés de ce piège ? » L'étudiante m'a dit que depuis ce moment, elle n'avait plus eu peur des guêpes. Au printemps dernier, un nid de guêpes apparut sous le porche principal de la Bavana Society. Des personnes qui l'empruntaient furent piquées et l'endroit fut isolé avec des cordes. Pourtant, cette femme continua d'utiliser cette porte, enjambant le nid sans qu'il lui arrive aucun mal, jusqu'à ce qu'il soit enlevé. « Je serais très surpris si une guêpe me piquait de nouveau, » dit-elle. « Mais si je le suis, c'est pour la pauvre guêpe qui est dérangée et qui peut être blessée en me piquant que je m'inquiéterai le plus. » Comme vous pouvez le voir à partir de l'expérience de cette étudiante, s'abstenir de tuer crée l'atmosphère favorable au développement de l'action compatissante dans notre vie. C'est merveilleux et une grande aide pour progresser sur le chemin du Bouddha. Mais il ne s'agit pas de devenir militant dans notre soutien de la non-violence. L'action juste nous demande de prendre nos propres décisions en matière de conduite morale, et non d'exiger que tout le monde suive notre exemple. Prenez la controverse sur la consommation de viande. Bien que je ne mange pas de viande moi-même, je n'insiste pas pour que tout le monde devienne végétarien. En regardant les choses sous un angle plus large, je me rends compte que même les végétariens ont une part indirecte dans le fait de tuer. Supposez qu'il y ait un village où vivent mille végétariens, et dans le village voisin, un fermier qui cultive des légumes, des fruits et des céréales pour nourrir les mille végétariens. Quand il laboure la terre et élimine les insectes qui pourraient abîmer les légumes, le fermier tue de nombreux petits êtres. De nombreux autres sont tués par ses machines agricoles quand il fait ses récoltes. Les végétariens du village d'à côté se sentent très à l'aise. Bien que des créatures aient été tuées, ils ont une conscience claire quand ils mangent, car ils n'ont pas d'intention de tuer. Par cet exemple, vous pouvez voir que manger des légumes et tuer des êtres pendant la culture sont deux choses distinctes. La même logique s'applique à la consommation de viande. Manger de la viande et tuer des animaux pour obtenir la viande sont deux choses distinctes. Parfois, le Bouddha lui-même mangeait la viande qui lui était offerte. Ceux qui mangent simplement la viande n'ont pas non plus l'intention de tuer. Pour l'observation du précepte de s'abstenir de tuer, le Bouddha a défini le fait de tuer de manière très spécifique, comme étant l'acte de mettre fin à la vie intentionnellement. Dans les règles qu'il a établies pour les moines, il clarifie plus avant les conditions nécessaires pour un tel acte, en disant « Il doit y avoir un être. Vous devez savoir qu'il y a un être. Vous devez avoir l'intention de tuer. Vous devez prévoir d'utiliser une méthode pour le tuer. Vous devez le tuer en utilisant seulement la méthode prévue. » Ceux qui mangent de la viande ne remplissent aucune de ces conditions. Ils savent qu'ils mangent de la viande et qu'elle provient d'un animal. Mais ils n'ont pas eu l'intention de le tuer et ils n'ont pas participé à sa mise à mort. S'il n'y a pas de viande disponible, on ne devrait pas aller chasser ou tuer des animaux pour manger. On devrait manger autre chose. Mais les gens ne devraient pas non plus devenir névrosés en cherchant à éviter tout ce qui contribue indirectement à tuer. Quand nous y réfléchissons, un certain degré de contribution indirecte au fait de tuer peut être trouvé dans la plupart des vies contemporaines. Conduire une voiture ou même marcher sur une pelouse tue des êtres. Divers médicaments que nous utilisons sont testés sur des animaux, les tuant, les estropiant ou les rendant malades. Bénéficier de ces médicaments n'est pas tuer. Le Bouddha a clairement dit que votre intention est ce qui compte réellement. En ce qui concerne le progrès spirituel, il n'y a pas de différence entre végétariens et non-végétariens. Lorsque les végétariens se mettent en colère, sont avides ou troublés, ils se conduisent de la même façon que ceux qui mangent de la viande. Si vous voulez être végétarien, soyez-le, bien sûr. Les repas végétariens sont très sains. Personnellement, je demeure végétarien par compassion envers les animaux. Néanmoins, ne vous sentez pas obligé de vous abstenir de manger de la viande afin d'atteindre votre but de parvenir à la plus haute félicité. Beaucoup de laïcs me demandent comment combattre les insectes dans leurs habitations et dans leurs jardins. Ils veulent être de bons bouddhistes et ne pas tuer, mais leurs fleurs vont dépérir et leurs maisons se détériorer s'ils ignorent les insectes. Je réponds que tuer des insectes, même pour une bonne raison, est toujours tué. Toutefois, tous les meurtres n'ont pas les mêmes conséquences karmiques. Tuer un insecte, en général, n'entrave pas autant notre progrès spirituel que s'il s'agit d'un animal, un chien par exemple. Et tuer un chien a moins d'impact sur l'esprit que tuer un être humain. Aucun acte n'est plus néfaste pour soi-même que tuer ses parents ou un être illuminé. De tels actes empêcheraient le meurtrier d'atteindre l'illumination en cette vie et conduiraient à la pierre des renaissances. Tuer des insectes n'est pas aussi grave que cela. Comprenant qu'il y a des degrés différents de conséquences, nous faisons nos choix et en acceptons les effets. S'abstenir de voler Voler est une expression de notre avidité ou de notre jalousie. Prendre ce qui ne nous appartient pas est une mauvaise habitude, difficile à rompre. Certaines personnes sont tellement indisciplinées en ce domaine que, même lorsqu'elles participent à une session de méditation pour essayer de trouver un peu de paix et de bonheur, elles persistent dans leur habitude de voler. A la Bhavana Society, nous connaissons des cas de vol de coussins de méditation. Je doute que quelqu'un soit jamais parvenu à l'illumination en pratiquant sur un coussin volé. Notre bibliothèque a un problème similaire. Avec le temps, certains livres ont disparu. N'est-ce pas paradoxal que des gens viennent au centre pour méditer et étudier les enseignements du Bouddha et qu'ils ne puissent se rendre compte que prendre ce qui ne leur appartient pas ne pourra jamais les aider à trouver la sérénité ? Pratiquer l'action juste de s'abstenir de voler signifie faire un effort pour être honnête et respecter ce qui appartient aux autres. Cela veut dire faire remarquer son erreur au vendeur qui aurait oublié de vous conter un article acheté ou vous aurez rendu trop de monnaie. Cela veut dire se donner du mal pour rendre ce qui ne vous appartient pas, sans en attendre une récompense. Bien sûr, parfois, l'honnêteté entraîne une récompense matérielle. Je me souviens d'un fait divers concernant deux garçons qui avaient trouvé un sac plein d'argent dans les toilettes d'un grand magasin. Ils emportèrent le sac chez eux et découvrirent qu'il contenait plus de 36 000 dollars. Avec l'approbation de leurs parents, les garçons décidèrent de remettre l'argent à la police. Il advint que l'argent appartenait à un homme qui s'était arrêté dans le magasin pour utiliser les toilettes alors qu'il se rendait à la banque pour y déposer l'argent. Quand il se montra capable d'identifier le sac et le montant qu'il contenait, son bien lui fut rendu. Imaginez à quel point il avait souffert en découvrant que l'argent était perdu et combien il était reconnaissant quand il lui fut rendu. Sa confiance en la justice et la bonté humaine a dû grandir. Il exprima sa reconnaissance en donnant aux garçons une généreuse récompense et tout le monde leur rendit hommage pour leur honnêteté. Il est facile de se rendre compte que prendre le bien de quelqu'un ou son argent est du vol. Mais nous sommes souvent confrontés à des occasions de voler plus subtiles. S'attribuer le mérite provenant des idées d'une autre personne est également volé. Emporter à la maison, pour votre usage personnel, de petites fournitures de bureau, des crayons, des bloc-notes, des gommes est encore volé. Souvent, nous justifions de telles actions en nous disant « Je pourrais avoir eu cette idée moi-même » ou « La société me doit bien ça, il y a des années que je suis sous-payé » Tricher sur votre déclaration de revenu, faire des chèques sans provision, accepter des pots de vin, se lancer dans des pratiques commerciales frauduleuses est également volé. Même chipper des provisions à l'étalage de l'épicerie quand vous avez faim est du vol. Souvenez-vous qu'il n'est jamais bon de nourrir le corps au frais de l'esprit. En pratiquant les règles morales de l'action juste, notre but est de vivre heureux. Si nous les transgressons, il est certain que le malheur s'en suivra, en cette vie ou dans le futur. Le bonheur requiert la paix de l'esprit et une conscience claire. Ne pensez pas que vous devez vous abstenir de voler pour faire plaisir au monde. Vous le faites pour votre propre bien-être, maintenant et à l'avenir. A mesure que nous dépassons le niveau primaire de la lutte contre les formes de vol, nous commençons à affiner notre prise en considération des besoins d'autrui, et nous devenons moins égocentriques dans notre manière de considérer les choses matérielles. Prenant pour guide la règle de nous abstenir de voler, nous devenons moins envieux des biens des autres ou de leurs bonnes fortunes. A la place, nous découvrons la joie altruiste et nous nous réjouissons du bonheur d'autrui. S'abstenir d'un conduit sexuel Les paroles du Bouddha, généralement traduites par « s'abstenir d'un conduit sexuel » ne s'appliquent en réalité pas seulement au comportement sexuel. Au sens littéral, les mots qu'il a employés signifient « s'abstenir d'abuser des sens » de tous les sens. L'inconduite sexuelle est une forme particulièrement dommageable d'abus des sens. Traditionnellement, en vue d'observer les préceptes, il est admis qu'en employant la formule « abuser des sens », le Bouddha visait spécifiquement l'abstention de l'inconduite sexuelle. Celle-ci inclut le viol et manœuvrer pour obtenir des relations avec quelqu'un contre sa volonté. L'interdit comprend également les relations avec les mineurs, les animaux, le conjoint ou le partenaire d'une autre personne ou quelqu'un se trouvant sous la protection de ses parents ou de tuteurs. Si l'un des partenaires d'un couple stable, même non marié, trompe l'autre, cela peut aussi être considéré comme de l'inconduite. Les relations sexuelles avec un partenaire approprié et consentant ne sont pas considérées comme de l'inconduite. Ces définitions mises à part, les gens rencontrent beaucoup de problèmes en raison de leur désir sexuel. L'ironie est que la libido ne peut jamais être complètement satisfaite. Quels que soient les multiples risques pris ou la quantité de douleurs et de souffrances endurées par les gens pour satisfaire leur désir, l'envie de les satisfaire ne disparaît pas. Certaines personnes se tournent vers la méditation en raison de la douleur et de la souffrance qu'ils leur causent. Malheureusement, bien trop souvent, le désir continue de les harceler, même pendant leurs efforts pour parvenir à un peu de concentration et de tranquillité mentale. La seule solution à ce problème est de commencer par discipliner votre activité sexuelle. Si vous n'êtes pas capable d'un peu d'autodiscipline, le chemin du bonheur restera pour toujours insaisissable. De très sincères méditants ont fait de grands pas pour purifier leurs mauvaises habitudes, boire ou mentir par exemple. Et pourtant, ils ne voient pas pourquoi ils devraient contrôler leur conduite sexuelle. Ils disent « Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à s'amuser un peu ». La liste traditionnelle des partenaires inappropriés semble leur fournir une échappatoire. Ils remarquent immédiatement que rien n'est dit à l'encontre des relations avec de nombreux partenaires tant qu'ils sont appropriés et non mariés, ni contre la recherche de frissons à bon marché. Mais ces derniers vous déprécient et rabaisent votre valeur personnelle. Les aventures au hasard des rencontres vous font du mal et peuvent en faire aux autres. À quoi rime ce genre d'amusement ? À vous procurer du plaisir ? À satisfaire vos désirs ? Pourtant, nous n'avons pas cessé de dire que l'avidité, le désir, est la racine même de notre souffrance. La seconde vérité du Bouddha nous dit que toute souffrance provient du désir. La conduite sexuelle désordonnée est l'un des moyens les plus faciles pour prendre l'esprit au piège de l'avidité et de l'aversion. Les plaisirs sexuels sont si attirants et leurs inconvénients, comme le rejet, la gêne, la frustration, la jalousie, l'insécurité, le remords, la solitude et l'exacerbation du désir, sont si insupportables qu'ils enferment les gens dans un cycle d'épreuves sans fin. Le problème est que la libido ne peut pas être apaisée par sa satisfaction physique. Celle-ci a le même effet que gratter une plaque d'urticaire. Bien qu'une brève sensation de soulagement puisse être éprouvée, vous gratter ne fait que disséminer le poison et aggraver le problème sous-jacent. Guérir votre état exige de la modération, de vous retenir de faire ce qui intensifiera votre désagrément ultérieur. Le Bouddha utilisait une métaphore saisissante pour illustrer les erreurs habituellement faites en rapport à la sexualité. A son époque, on pouvait voir des lépreuses assembler autour de feu, y faisant brûler leurs plaies. Leurs maladies leur causaient les plus insupportables des mangeaisons. Mettre leurs blessures au contact du feu leur apportait un peu de soulagement. Mais le feu ne guérissait ni leurs plaies ni leurs maladies. Au lieu de cela, ils se brûlaient. Une fois la sensation de soulagement temporaire disparue, les plaies enflaient et supuraient sous l'effet des brûlures. L'inconfort et les démangeaisons des pauvres malades étaient pires qu'avant. Alors, les lépreux retournaient se brûler. Lorsque les gens cherchent un soulagement à leur désir sexuel, ils font la même chose, a dit le Bouddha. Quand ils vont au feu de sa satisfaction, ils éprouvent un soulagement temporaire de la souffrance et de l'insatisfaction de leurs désirs. Mais il n'y a aucun pouvoir de guérison dans sa satisfaction. Ils ne font que se brûler. Alors, jusqu'où la pulsion et l'envie empirent-elles ? Imaginez maintenant, continuait le Bouddha, qu'un grand médecin se présente et apporte un ongan curatif à un lépreux. Celui-ci étale le médicament et est complètement guéri. Que pense-t-il du feu maintenant ? Aucun pouvoir sur la terre ne peut le contraindre à vouloir se brûler de nouveau. Ses anciens compagnons l'appellent pour qu'il les rejoigne autour du feu et fasse comme eux. Le lépreux guéri se souvient de ce que c'était, la folie du besoin, le soulagement éphémère apporté par le feu. Rien ne peut le faire y retourner. Il éprouve une grande compassion envers ses anciens compagnons et ses souffrances passées. Le Bouddha faisait souvent référence à lui-même en tant que médecin et à son enseignement, le Dhamma, en tant que remède. On le cite en disant Parmi tous les remèdes du monde, nombreux et variés, il n'en est aucun comme le remède du Dhamma. Par conséquent, ô moine, buvez-en ! Ayant bu ce remède du Dhamma, sans âge et au-delà de la mort, vous serez. Ayant développé et vu la vérité, désaltéré, libre de la soif, vous serez. En entendant ces paroles, il est possible que vous vous demandiez Dois-je choisir entre mon conjoint et le chemin ? Cette mauvaise interprétation inquiète beaucoup de gens. Mais un comportement sexuel amoureux entre des partenaires engagés l'un envers l'autre n'est pas un obstacle pour la pratique. En fait, une relation d'entraide peut être un grand atout pour progresser à travers les huit marches du Bouddha vers le bonheur. S'abstenir d'un conduit sexuel peut être pratiqué d'une façon de plus en plus affinée, bien au-delà de l'abstention technique mentionnée dans le précepte. A son plus haut degré, vous en venez à considérer toutes les femmes comme vos sœurs, tous les hommes comme vos frères, les personnes âgées comme vos parents et les plus jeunes comme vos enfants. La libido disparaît. Vous ne voyez simplement plus les gens sous cet angle. Tout instinct prédateur a disparu, et même le désir subtil disparaît dans une compassion du cœur, ouverte et soucieuse du bien-être d'autrui. De plus, pour parfaire le stade de l'action juste, le Bouddha nous a pressés de cesser d'abuser de tous nos sens. Mis à part l'inconduite sexuelle, qu'est-ce que cela veut dire ? Lorsqu'on satisfait ses désirs en stimulant n'importe quel sens jusqu'à la lassitude, il s'agit d'un abus. Quel domaine de votre comportement n'avez-vous pas examiné ? Ceux dans lesquels vous forcez votre esprit ou votre corps au-delà du raisonnable, juste pour le plaisir ou pour fuir ? Demandez-vous, est-ce que je me laisse aller à regarder la télévision ou à faire du travail non indispensable tard dans la nuit ? Est-ce que je mange plus qu'il n'est nécessaire pour me maintenir en vie ? Vais-je dans des clubs où la musique est si forte que mes oreilles bourdonnent quand je m'en vais ? Est-ce que j'utilise mon corps pour le plaisir d'une façon qui le fatigue, l'épuise, le rend douloureux et inapte au travail le lendemain ? Est-ce que je me sers d'Internet de façon bénéfique pour ma vie et mon entourage ? Ou est-ce que je me distrais simplement jusqu'à ce que j'ai la vue floue et l'esprit engordi ? Ces types d'activités ne sont bons ni pour le corps ni pour un chemin spirituel. Et si vous les abandonniez ? Le respect de soi peut se développer à leur place. L'égocentrisme enraciné dans ses activités peut se dissiper, faisant place à un cœur plein d'entrain, généreux, n'étant plus esclave de l'appel du désir. S'abstenir de boissons alcooliques Le dernier des cinq préceptes prescrit d'éviter l'alcool, les drogues et autres substances toxiques, et le même principe est sous-entendu dans l'action juste. En énonçant ce précepte, le Bouddha utilisa une formulation conditionnelle. Il n'a pas dit aux disciples laïcs d'éviter toutes les substances toxiques, mais celles qui causent la négligence, l'engouement et l'inattention. En d'autres termes, l'usage précautionneux d'analgésiques et d'autres narcotiques, prescrits par un médecin, ne transgressent pas l'interdiction, ni un usage occasionnel et modéré de l'alcool, par exemple un verre de vin. Nous devons avoir du bon sens. Bien que l'usage modéré d'alcool puisse être autorisé, il est déconseillé. Un verre tente à en amener un autre. Après un simple verre, certaines personnes sensibles à l'alcool peuvent perdre leur contrôle et boire avec excès. Ainsi, le moment le plus efficace pour se contrôler est-il avant ce premier verre et non après. D'autres personnes développent une tendance plus lentement, en buvant chaque fois un petit peu plus, sans se rendre compte que leur usage inconsidéré de l'alcool est en train de devenir un sérieux problème. De plus, la présence d'alcool à la maison peut créer la tentation de s'enivrer impulsivement à un moment de stress ou de chagrin. Nous pouvons vivre très sainement sans alcool et il est préférable de ne pas lui donner une chance de gâcher notre vie. Au fil des ans, j'ai entendu de nombreuses histoires sur la manière dont l'alcool rend malheureux. Par exemple, une résidente de la Bavana Society m'a dit que dans sa jeunesse l'alcool la laissait indifférente et qu'elle buvait seulement un peu lorsqu'on insistait. Dans les soirées où l'on servait de l'alcool, elle ne terminait même pas une bière. Elle promenait seulement la bouteille avec elle pendant toute la soirée pour paraître au diapason de ceux qui buvaient. Après ses études, elle déménagea dans une autre localité. Ses nouveaux amis buvaient fréquemment et elle développa une désinvolte habitude de boire en société, habitude qui grandit lentement. Elle m'a raconté qu'une nuit, alors qu'elle était de très mauvaise humeur, elle avait bu un alcool fort puis un autre. Lorsque ses amis exprimèrent leur surprise de la voir boire plus d'un verre, elle les injuria. leur disant de s'occuper de leurs affaires. Soudain, une sensation étrange traversa son corps. Plus tard, elle se rendit compte qu'il avait dû s'agir d'une modification chimique. A partir de ce moment, l'alcool devint en besoin. Deux ans plus tard, elle buvait chaque jour et s'enivrait plusieurs fois par semaine. Sa personnalité se modifia négativement et elle traversa une période de souffrance. Finalement, elle chercha de l'aide en suivant un programme de désintoxication et maintenant, elle est sobre depuis plusieurs années. Les gens boivent pour de nombreuses raisons. Les jeunes veulent paraître plus âgés. Les timides et les nerveux veulent se détendre ou se sentir plus sociables. Ceux qui ont des soucis veulent les oublier. Toutes ces motivations naissent de l'insatisfaction, de la volonté d'échapper à la réalité de ce qui arrive dans l'instant présent. Pourtant, quand on y réfléchit, fuir n'a jamais résolu ou soulager quelque problème que ce soit. La dépendance à l'alcool ou à des drogues aggrave simplement votre souffrance. Elle peut vous faire perdre votre sens de la décence, vos principes de moralité, vos retenues. Vous pouvez mentir, commettre des inconduites sexuelles, voler ou pire. Vous pouvez vous ruiner, détruire votre santé, votre mariage, votre famille, votre travail. Vous pouvez perdre le respect des autres et le respect envers vous-même. A la fin, vous vous retrouvez à la dérive, miséreux, vous demandant pourquoi tous ces malheurs vous arrivent. Tout compte fait, la meilleure cure de désintoxication est de ne pas commencer à vous intoxiquer. Dans l'optique du chemin octuple, nous pouvons regarder au-delà des mots du cinquième précepte pour voir quel niveau de signification supérieur nous pouvons trouver dans l'abstention des boissons alcooliques. De quelles autres manières nous droguons-nous et pourquoi ? En utilisant cet aspect de l'action juste comme guide, questionnez vos motivations. Demandez-vous si vous essayez d'éviter d'être attentif. Quels sont vos échappatoires ? Lire les journaux ? Les bavardages inutiles ? L'attention peut vous aider à identifier les ruses que vous utilisez pour éviter d'être continuellement conscient de la réalité. … Sous-titrage ST' 501 ...